Bonjour à tous, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo vlog. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi je vais bien. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis en train de faire un vlog. Donc voilà, j'avais envie de prendre une petite pause sur les vidéos YouTube, un peu plus sérieuses, voilà, comme sur les intérêts spécifiques de l'autisme, la dysphorie de genre, la dysphorie de rejet, tout ça, tout ça. Je pense que j'ai besoin d'une petite pause, de faire quelque chose d'un petit peu plus léger, disons. Et donc voilà, je vais vous montrer mes balades à vélo, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo, mais là, comme vous pourrez le voir, j'ai fait du vélo, enfin, j'ai fait une petite balade de 17 km. Bon, voilà, c'est une petite balade parce que je ne peux pas faire trop, parce que ça fait comme ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vélo. J'ai un peu perdu en endurance, donc voilà, j'ai dû faire à mon niveau, on va dire ça comme ça. Et je vois, c'est assez fou comme on peut perdre des compétences, où vous voyez ce que je veux dire, genre, au bout d'une semaine, j'ai perdu toute mon endurance. Enfin, j'ai galéré de fou, là, sur ma balade, alors que pourtant, je n'ai pas fait énormément de montées, où, tu vois, c'était presque tout le temps plat, avec de légères montées, mais c'était, voilà. Donc, c'est fou comme on peut vite régresser. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entraîner, être déterminé, entre guillemets, mais bon, ouais. Bon, on dirait que je fais l'aude à la productivité, alors que bon, non. Et donc, il est 14h et je n'ai pas encore mangé, et j'ai envie de vous montrer une nouvelle lubie alimentaire que j'ai en ce moment. Je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit de ceci. Donc, c'est des petits macros à l'huile d'olive et à la tomate séchée. Et aux tomates séchées. Ça ne fait pas la mise au point, bien sûr. Voilà, c'est pas mal. C'est vraiment trop bon. C'est mon macro préféré, là. C'est trop bon si jamais vous ne savez pas quoi manger comme type de poisson ou quoi, et que vous aimez bien le macro. Ou si vous aimez bien le macro, je vous conseille vraiment celle-là. Elles sont très très bonnes. Je m'en s'en fous. Donc voilà, ça sera une vidéo un petit peu légère. Je le reconnais. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. C'est important, voilà, de ne pas trop se mettre la pression. C'est important, je pense. Et donc, c'est ce que je vais faire en ce qui me concerne. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais manger. Enfin, voilà, ma vie quotidienne d'une meuf comme ça. Voilà. Et donc, ceci, comme je vous ai dit. Et ensuite, je vais me faire une salle A, quoique, je ne sais pas si je vais me faire ça. Je vais me faire ça pour me faire plaisir, voilà. C'est sympa. Donc, des gnocchi. Je ne sais pas si on dit gnocchi ou gnocchi. Mais moi, je dis gnocchi, c'est plus simple à prononcer. Donc, des gnocchi au fromage, voilà. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Avec ceci, une petite salade. Petite salade frisée. Toute simple. Coeur de frisée. C'est trop bon. J'aime trop ce genre de salade. Moi, j'aime bien quand c'est les cœurs de quelque chose. Donc, cœur de laitue, cœur de frisée. Je kiffe. J'aime bien quand la salade, elle est un peu... jaune pâle, vert pâle. C'est vraiment le type de salade que je préfère, personnellement. Avec... Je vais mettre ça dedans. Donc, c'est... C'est du poivron. Ce sont des poivrons rouges. Des petits poivrons rouges grillés. Et ça aussi, j'adore dans la salade. C'est vraiment très, très, très bon. Je surkiffe si jamais... Voilà, il y en a à intermarché si jamais. Et... Est-ce qu'il y en a à Monoprix ? Parce qu'il y en a à Monoprix ou ailleurs. Enfin, je ne sais pas trop. Je connais que Monoprix et intermarché, mais... Chez Monoprix, ça coûte hyper, hyper cher. Et à intermarché, voilà. Vous avez celui-là, il coûte 1,37€ si je ne me trompe pas. Alors qu'à Monoprix, il y en a presque de la même contenance et ça coûte 4€. T'es là, ok. Ça ira. Ça ira. Et... Qu'est-ce que je vais mettre aussi ? Je vais mettre du concombre. Voilà. Concombre. Et je vais mettre de la sauce vinaigrette dans ma salade. Voilà, ma sauce préférée. Enfin, c'est... C'est celle dont je me sers pour assaisonner mes salades. Après, il y avait une sauce comme ça, de cette marque, My. Donc, à l'huile d'olive. De la sauce soja et... T'avais des graines de sésame à l'intérieur aussi. Ouais, j'aimais bien aussi celle-là aussi. Mais je préfère maintenant prendre une vinaigrette un peu plus légère. Donc, un peu moins calorique, entre guillemets. Pour éviter, voilà, de prendre du poids. Parce que franchement, j'ai pris pas mal de poids. Et j'aimerais vraiment réussir à perdre du poids. Parce que c'est... Mais bon, j'ai vraiment des problèmes avec l'alimentation. Comme vous pouvez déjà le savoir, je pense. Qui font que, bah... C'est très difficile pour moi de me résigner... Enfin, de me résoudre à manger correctement. À faire attention à ce que je mange, tout ça. C'est un peu se battre contre soi-même, finalement. C'est une lutte acharnée, si je puis dire. Bref, on va commencer la salade. Parce que j'ai très très faim. Là, par contre, j'ai vraiment la dalle. J'ai la dalle comme jamais. Donc, je vais tout simplement... Bon, par contre, ma cuisine, elle est un peu sale. Donc, j'ai pas trop envie de vous montrer ça. Je sais pas trop. Là, c'est pas très propre. Vous voyez, c'est sale. J'ai passé un coup d'éponge. Histoire, voilà, quoi que ce soit présentable, quand même. Putain, il y a encore de la mousse. C'est relou. Allez, va. Va t'en, la mousse. C'est bon, on n'a plus besoin de toi, maintenant. Hop, merci. Un petit peu d'huile, d'olive, bien sûr. Tac, pas trop. Avec parcimonie. On va voir si c'est vraiment une ouverture facile. Bon, il n'y a pas écrit ouverture facile. Au moins, ils n'ont pas la prétention de... Et ben voilà. On va voir si c'est... C'est parti ! Bien le bonjour à vous ! J'espère que vous allez bien. C'est toujours la même vidéo. On est juste le lendemain. On est samedi. C'est ça. Je ne sais pas. Nous sommes le 25 février. Aujourd'hui. Ceci est la suite de ce vlog. J'avais envie de vous parler d'un petit truc. Je suis en train d'écrire un article sur Instagram. Sur l'Instagram. A Space Girl underscore Neurodivergent. Je suis en train d'écrire une publication. Je parle tout simplement d'un sentiment que je ressens de temps en temps. Un sentiment de doute sur ce que je fais. sur la pertinence de ce que je fais. Sur la légitimité de ce que je fais. Il y a des moments comme ça où ça me vient. Je ne sais pas trop comment ça me vient. Mais ça me vient en tout cas. Des moments où je me dis est-ce que vraiment ce que je fais a du sens ? Est-ce que vraiment ça a un intérêt ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens ? Je me pose énormément de questions comme ça. Et je commence à me dire ouais non en fait c'est nul ce que je fais. Mes dessins c'est nul. Mes publications sur Instagram c'est nul. Mes vidéos YouTube en fait c'est nul. Je ne sais pas m'exprimer. Regardez comment je ne sais pas m'exprimer. Waouh. Je suis vraiment une merde. Ce genre d'émotions, de sentiments que je vis en ce moment. Qui font que je suis assez limitée dans ce que je fais. Je me sens un peu immobilisée. dans cet état-là. Donc c'est que du coup je... Comme je remets tout en question. A chaque moment, à chaque instant. Dans ces périodes. Dans ce type de période. C'est que voilà. Même si je suis en train de travailler. Quand je suis en train de travailler sur un sujet ou quoi. Je suis en train d'écrire. Et à chaque phrase que j'écris je me dis non mais c'est mal dit. Non c'est pas correct. Non c'est pas correct ta manière d'écrire. Non, les gens ne vont pas comprendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup je suis... J'arrête pas d'effacer à chaque fois ce que je suis en train d'écrire. C'est assez pénible. Et donc au bout d'un moment je me... Et donc au bout d'un moment je filme tout simplement par... Tout simplement arrêter ce que je suis en train de faire quoi. Je... Voilà je peux pas avancer. C'est... Je peux pas avancer. C'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de période dans votre vie ? Des remises en question incessantes sur la légitimité de ce que vous faites dans votre vie ? Sur vos choix, vos créations, si vous êtes artiste ou si vous produisez du contenu. Enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire quoi dans vos projets de vie. Est-ce que vous... Des fois vous remettez ça en question. Et... Est-ce que cette remise en question... Vous empêche de continuer d'avancer ? Voilà. Est-ce que ça vous arrive aussi ? Donc si ça vous arrive dites moi dans les commentaires. Enfin même si ça vous arrive pas. Vous pouvez me le dire quand même. Et si jamais ça vous arrive, est-ce que vous avez des solutions, des astuces pour sortir de ce schéma de pensée ? De cette immobilisation limitante ? Est-ce que vous avez des solutions pour... Si vous êtes concerné par ça, est-ce que vous avez par hasard des astuces ou des conseils à me procurer ? Pour tout simplement aller au-delà de ces remises en question. Ces moments de doute, tout ça. Pour continuer à avancer dans ce que vous faites. Voilà. Est-ce que vous avez des... Des idées à me donner ? Je suis preneuse. Je suis justement en train d'écrire une publication à ce sujet. Que j'étais amenée d'écrire d'ailleurs. Que je compte publier probablement ce soir à 18h d'ailleurs. Bon. Là on est dimanche. Voilà. Le dimanche 25 février. Et donc je posterai ceci à 18h. Donc vous vous en foutez parce que ça sera déjà publié quand je... Quand j'aurai publié la vidéo YouTube. Et sinon oui je voulais vous parler d'un truc. Donc d'une idée de projet. Enfin que j'ai déjà en tête depuis un moment. Ce projet consiste en la création d'un Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez Patreon. C'est une plateforme où des créateurs peuvent offrir du contenu exclusif. Pour les personnes qui les suivent et qui souhaitent les soutenir. Voilà. Pour les gens qui sont vraiment attachés à la chaîne entre guillemets. De toute façon je pense que je ferai une vidéo qui détaillera un peu plus ce que c'est. Où je détaillerai un peu plus le pourquoi du comment je souhaite créer un Patreon. Sur les contenus que je compte proposer. Et voilà en gros. Je ferai une vidéo sur ça. Pour vous en parler un peu mieux. Pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Comment ça va se dérouler. Qu'est-ce que ce sera concrètement. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est Patreon. Et si vous savez bah... Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Si vous considérez que c'est pertinent que je développe mon activité. Que j'étende mon activité sur Patreon. N'hésitez pas à me dire si c'est... Si vous avez un avis là-dessus. Tout simplement. Et donc ouais je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui me semble. Et bien je crois que cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me signifier votre contentement ou votre mécontentement. dans les commentaires. A laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles publications. Et puis sur ce je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et sur ces quelques mots je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501